Coucou, bonjour à tous et bienvenue pour la revue d'actualité de l'OSCIR qui débute comme chaque mois par les bulletins DeFi On commence par Microsoft avec un bulletin sur Internet Explorer des petits bulletins, 15 vulnérabilités dans l'exécution de code, évasion de privilèges, etc. On n'a pas grand chose à en dire de plus Des vulnérabilités sur Edge, le nouveau navigateur de Microsoft qui se trouve dans Windows 10 Donc là encore, on a présenté les premières vulnérabilités le mois dernier donc deux nouvelles vulnérabilités supplémentaires qui sont pas gravissimes, là c'est de la fuite d'information et du contournement des filtres anti-XSS Mais bon, le code était censé être complètement refondu développé de façon sécurisée et bon, les vulnérabilités Le BBScript, je vais pas m'étaler, c'est pas très grave Les suivants, non plus OJC SharePoint, donc quasiment comme chaque mois l'exécution de code et l'ouverture de fichiers d'Office Ici, ce sont des fichiers Excel Ce qui est intéressant, c'est que cette vulnérabilité c'est que comme le même moteur est utilisé sur le service SharePoint on peut exécuter du code sur un serveur SharePoint en envoyant un fichier Excel dans ce cas-là qui sera parsé par le moteur et le code sera exécuté Une vulnérabilité noyau assez rigolote, en fait, concernant Windows Aujourd'hui, quand vous êtes administrateur sur Windows vous n'êtes plus réellement administrateur En fait, il y a un niveau supérieur de droit, de privilège que vous ne pouvez pas avoir Donc là, en fait, il est possible de contourner le boot de l'OS qui vérifie les signatures de tous les pilotes de façon à ne pas vérifier les signatures des pilotes et donc de pouvoir charger ses propres pilotes Et ça se fait juste avec une simple commande j'aurais pu dire encore une commande en un seul tweet qui est ici, en tant qu'administrateur et qui utilise en fait un problème de parsing de la chaîne plutôt que de nettoyage de la chaîne il suffit d'injecter un caractère Unicode qui est représenté par le U145 ici et ce qui fait qu'il y a un problème de conversion entre la vue de l'OS qui se fait en UTF-16 et au niveau des drivers et du bookloader qui se fait en ASCII en 8 bits donc il y a un problème de conversion qui fait que l'option de vérification des signatures des pilotes est désactive et donc vous démarrez avec un OS qui ne vérifie plus les pilotes vous pouvez changer ce que vous voulez et là, vous devez vraiment administrateur de l'OS Donc comme chaque mois, Unicode continue à mettre à jour Windows XP Médie de PostReady J'ai une question, on le présente chaque mois est-ce qu'il y a une date de fin de support ou pas ? Je ne sais pas, non ? Quand ça ne marchera plus On le saura quand ça ne marchera plus Je sais que j'ai des clients qui ont demandé des supports supplémentaires pour Windows 2000 D'accord Ça coûte un peu cher parce qu'on doit payer le support rétroactif sur les années précédentes Et par ailleurs, il ne correspondait que les failles critiques je pense Enfin, ce n'est pas un support total Le premier est assez intéressant parce que c'est un article de James Forchow qui a découvert pas mal de vulnérabilité sur Windows Enfin, c'est d'ailleurs l'homme qui a trouvé le plus de vulnérabilité sur Windows mais en particulier sur les liens symboliques et les deux devices Et il a trouvé d'ailleurs une vulnérabilité C'est lui qui a trouvé des vulnérabilités sur TrueCrypt qui permettent de réaliser une élévation de privilèges Je crois que c'est dans les drivers Windows Ouais Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez un article vraiment bien détaillé avec des belles images, tous les détails de son travail et des consoles, c'est vraiment très intéressant Après Microsoft qui arrête le support de SHA-1 en juin prochain Précédemment, ça devait se faire en 6 mois plus tard Et ils ont avancé la date suite aux révélations récentes concernant Enfin plutôt les avancées concernant le fait de casser, réaliser des collisions sur SHA-1 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 Qui a été présenté le mois dernier Et du coup dans Windows 10, oui, le même James Forchow qui a identifié une vulnérabilité qui permet l'élévation de privilèges Et du coup, il y a une présentation également qui est assez intéressante Il donne un peu son avis sur le niveau de sécurité et les améliorations qui ont été intégrées à Windows 10 Et globalement, la morale, c'est que c'est plutôt pas même et c'est quand même mieux plus fort parce qu'il y a des problèmes C'est ça qu'il a fait des slides pour présenter le niveau de sécurité de Windows 8 En fait, il a repris exactement le même jeu de slides en rapportant des petits smileys différents sur les slides pour un disque obligé des vulnérabilités ou des faiblesses de l'OS Il y a James Forchow, pour info, il travaille chez Google Project Zero Si vous voulez une 0D sur SAP, voilà De Bulletin, qui est l'un des gestionnaires de forums qui est tous utilisés sur Internet En gros, les stats, c'est que 78% des forums utilisent De Bulletin Et donc là, il y a une exécution de code sans authentification C'est plutôt embêtant En fait, on peut envoyer une espèce d'objet en format JSON Et lors du traitement de l'objet et du rendu des widgets ça exécute une méthode afférente aux widgets Ça commence à être exploité dans la nature Et donc, le classique, vulnérabilité exécutable à distance sans authentification donc automatisable égale warmable C'est-à-dire qu'on peut développer son propre verre qui s'exécute et se répond automatiquement à tout ça Ensuite, Xen, donc une vulnérabilité au niveau de l'hyperviseur qui permet de sortir de l'hyperviseur Enfin, de sortir de la VM, pardon et d'exécuter du code au niveau de l'hyperviseur Alors, apparemment, la vulnérabilité est présente depuis près de 7 ans dans Xen Alors, ça veut dire qu'elle a été exploitée depuis 7 ans Elle a été développée récemment Alors, on ne sait pas Et alors, il y a eu beaucoup de débats sur le sujet en particulier par tous ceux qui travaillent sur Cube qui est donc l'OS hyperviseur Cube L'OS hyperviseur de Jonah Rikowska Donc, il a été assez critique sur Xen en général et eux, parlaient carrément de remettre en cause, du fait de cette vulnérabilité et de cette famille de vulnérabilité, la para-virtualisation En gros, avec la vulnérabilité, c'est un problème de vérification d'un petit bit qui donne les droits de lecture-écriture sur la mémoire et en gros, on peut lire et écrire dans la mémoire de l'hyperviseur depuis une machine virtuelle Ce qui est un petit peu moche, je crois Et la critique de Jonah Rikowska qui a été publiée est assez intéressante Elle explique en fait tout ce qui ne va pas dans le process de développement de Xen et elle les incite à arrêter le développement de nouvelles fonctionnalités et à travailler en fait sur un cœur qui soit vraiment fiable Notamment, un des exemples qui est le site, c'est le fait que dans le process de build il télécharge en clair sur internet certains codes additionnels qui vont être intégrés directement en HTTP donc forcément, ce n'est pas terrible Donc voilà, c'est embêtant pour des gens qui produisent un OS sécurisé si effectivement il s'appuie sur la brique majeure et elle-même vulnérabile Surtout que Xen est quand même très très répandu Il est utilisé à la fois pour l'hyperviseur et Xenart aussi Il est pas mal utilisé en entreprise dans la liste de virtualisation et d'application en tant que bureau Ensuite, NTP Donc une vulnérabilité qui a fait beaucoup de bruit qui en soit est offensive parce qu'en fait il est possible de contourner des fonctionnalités de NTP et demander à ce qu'un serveur récupère le temps sur un serveur entre guillemets malveillant Alors en soit le temps ce n'est pas très rare sauf que le temps est à la base de toute la crypto Donc ça veut dire que potentiellement on peut en exploitant cette vulnérabilité s'authentifier avec des certificats périmés ou révoqués s'authentifier avec des identifiants et mots de passe de la même manière périmés donc pas mal de choses comme ça on peut éventuellement même prédire des calculs cryptographiques donc c'est plutôt gênant Après c'est un aspect théorique j'ai pas envie d'exploitation réelle de tout ça sauf que NTP est intégré à peu près partout comme tous les produits open source mais dissimulés dans des produits packagés par les grands éditeurs bien sûr tout le monde est vulnérable Cisco, Super etc tous les grands sont vulnérables Je n'ai pas lu en détail simplement un bug de désérialisation Java qui est présent dans la plupart des serveurs applicatifs donc WebSphere, JBoss serveurs d'intégration contenue Jenkins WebLow également et il y a déjà un plugin pour Burr qui permet de faire le test de faire un scan passif sur les pages pour identifier ce type de vulnérables sachant que c'est de l'exécution de code à distance c'est quand même très très grave vu que ça touche tous les serveurs applicatifs Là encore ça peut être automatisé assez facilement surtout que l'article donne vraiment tout le code d'exploitation comment trouver un serveur vulnérable enfin vraiment tous les détails donc là c'est le c'est encore un problème de désérialisation d'objets ebay, magento donc injection de code sur le service web, enfin xxe donc injection de code sur le web service tout simplement en attendant cette preuve là vous avez les détails sur le disque sur le disque c'est vraiment pas très compliqué de la même manière sur ANA qui est la base de données en mémoire de l'SAP je n'ai pas ni beaucoup de détails mais grosso modo c'est une exécution de code à distance aussi il y en a déjà le mois dernier donc j'ai l'impression que c'est vraiment récurrent c'est pas encore un produit tout à fait c'est à moi ça c'est ça c'est du classique c'est clé SSH en dur dans un équipement pas vraiment audité et utilisé sur des systèmes pas du tout sensibles genre d'escalat voilà c'est clé SSH en dur sur tous les switches du éditeur c'est Anthem Tech celle-là est beaucoup plus drôle encore une fois exécution de enfin plus qu'exécution de code à distance c'est prise de main à distance d'un routeur Linksys Cisco donc Linksys c'est un constructeur de routeurs et switch racheté par Cisco donc en fait là il est possible d'accéder à une page en particulier qui permet de réaliser un ping tout simplement c'est qu'apparemment les gens de Linksys ne savent pas recoder ping donc ils utilisent la commande ping de l'OS en lui passant en paramètres alors je crois que je vous le dis là voilà donc on a la commande ici en lui passant en paramètres tous les éléments c'est-à-dire nombre de ping la taille des paquets à envoyer je ne sais plus qu'avec le troisième paramètre mais c'est pas très grave et donc après ça exécute vraiment la commande ping du shell ce qui fait qu'il est possible de remplacer les paramètres par une commande shell il y a un espèce de parsing tout pourri qui est fait au niveau du routeur qui stoppe la chaîne de caractère dès qu'il y a un point-virgule supérieur ou inférieur sauf que et espace aussi sauf que espace peut être remplacé par une tabulation enfin tous les caractères peuvent être remplacés par d'autres ce qui fait qu'en mettant juste des tabulations par exemple et en mettant une commande tout simplement une commande on peut faire exécuter sa commande par le routeur ce qui permet après de prendre la main sur le routeur je pense néanmoins que la page de ping c'est une page de diagnostique qui est sur l'interface d'admin donc c'est plus pour qu'un admin fonctionnel devienne route plutôt qu'une en fait il y a pas mal de routeurs qui exposent ces pages là sur internet ouais c'est ça sur Shodan le gars j'ai regardé il a trouvé rapidement 600 routeurs on y va après là tu cherches oui du coup ensuite sécurité du protocole SMTP c'est assez intéressant c'est une étude académique qui analyse en fait ils ont réussi à récupérer les données de connexion vers Gmail pour voir finalement qu'est-ce qui était chiffré qu'est-ce qui n'était pas et ils ont détecté des choses intéressantes dans 7 pays que je ne citerai pas il y a 20% du trafic qui est non chiffré du fait d'attaques réseaux c'est à dire qu'ils ont identifié des attaques de type downgrade pour que les communications se fassent en clair au lieu d'être chiffrées c'est quand même assez intéressant ensuite un contournement d'authentification sur des équipements Cisco sous IOS et IOS XE j'ai pas compris SNTP ça requiert c'est un peu 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 ça veut dire qu'il y en a quand même 80% oui c'est déjà super non ? d'accord c'est super mais en fait leur conclusion c'est pas de dire il y a des gens qui utilisent un producteur non chiffré c'est de dire d'après la compréhension qu'on a des échanges réseaux c'est une action externe qui fait qu'il y a un downgrade et que ça passe en clair donc c'est qu'il y a des pays qui volontairement vont mener ce type d'attaque donc c'est un constat plutôt inquiétant effectivement s'il y a que 20% clair c'est déjà pas si mal c'est les services c'est qui qui fait ça ? je ne me prononcerai pas enfin je pense que eux non plus c'est un constat factuel qui est de dire voilà il y a des choses qui sont faites c'est pas une enquête policière pour les libertés individuelles c'est juste une étude factuelle sur les connexions superbes non mais les universitaires ils auraient pu aller jusqu'au bout en septembre pays c'est peut-être moi qui ne l'ai pas fait en fait et je ne les ai pas en tête mais si vous cliquez sur le lien que vous n'avez pas pour l'instant si vous recontez l'URL c'est marqué en fait il suscitait les sept pays il y a trop que dans les trames par exemple du coup de staffs qui ont échappé en panneux des choses plutôt louches euh sécurité matérielle alors là c'est Harry qui m'avait pointé l'article je crois c'est Laurent Lorigin c'est Laurent Lorigin ok c'est sur une étude sur des disques durs western digital je crois ah non c'est pas ça c'est toi qui l'envoie donc des disques chiffrants qui sont chiffrés matériellement donc c'est pas le logiciel qu'il y a sur le chiffrement globalement c'est très mal fait et dans la plupart des cas ils ont réussi soit à contourner le chiffrement soit à extraire les clés de chiffrement enfin c'est vraiment ce qu'on voit globalement c'est que c'est pas les disques qui ont été conçues dans un gros type de sécurité c'est plutôt on va faire du chiffrement matériel on va mettre un joli logo AES256 et donc ils prennent toutes sortes de microcontrôleurs qui viennent d'un peu partout on fait une intégration rapide et en fait dans une même série de disques entre différents microcontrôleurs utilisés on a des comportements complètement différents avec de vulnérabilité avec un PRNG qui est mal fait donc qui génère des clés de chiffrement qui sont faibles à des cas où on a carrément des portes des robots en fait on peut récupérer un élément le déchiffre est venu sur le disque du l'étude est vraiment intéressante parce que si on est à ce niveau là avec les disques d'un grand constructeur il y a quand même pas mal d'autres disques chiffrants qui doivent être aussi mal faits Sachant qu'il y a beaucoup aussi de sous-traitants j'imagine et que c'est pas chaque constructeur qui fabrique l'intégralité comme tu disais des composants C'est pas une société qui fait de la sécurité c'est-à-dire que tu l'as pas cité mais ils font des disques durs On parlait le mois dernier des sociétés qui font de la sécurité comme les éditeurs d'antivirus c'est pas forcément la fête Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un article intéressant et là c'est Laurent qui me l'a pointé donc je vais peut-être te laisser en dire quelques mots sur la sécurité des plateformes X96 Oui alors c'est un article de Johanna Rupovska qui fait une cinquantaine de pages c'est assez détaillé et elle explique qu'en fait c'est le BIOS et tout ce qui tourne autour du BIOS et alors maintenant le BIOS ça incorpore un véritable ordinateur complet avec hyperviseur qui fait tourner le code SMM et tout un tas d'outils de management distance AMT et toutes ces choses-là tourne maintenant sur un ordinateur quasiment autonome qui fonctionne incompris quand la machine est arrêtée c'est en permanence alors il n'y a aucune garantie de sécurité là-dessus il n'y a aucun moyen de désactiver la chose il n'y a aucun moyen de savoir comment ça marche enfin voilà je vous conseille de les hiérarchiques c'est vraiment impressionnant et alors là on se dit qu'après la sécurité sur ces trucs-là c'est sans espoir alors elle ne traite pas les détails même que sur les processeurs AMD il y a le même genre de choses alors que chez ARM je ne sais pas comment ça se passe le problème c'est des outils du type management managing effectivement qui tournent presque sur un CPU séparé et qui a la capacité de lire la mémoire RAM et donc d'intermarcher avec l'OS mais ils ont les purifier et surtout ce qui est intéressant c'est qu'on a déjà du mal à toucher du Windows patch du BIOS n'en parlent pas et s'il faut patcher encore en dessous quand c'est possible comment ça sert ? ça tu ne peux pas le désactiver matériellement sinon le processeur ne démarre plus enfin on ne peut rien faire c'est clairement... non 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 parce que justement le BIOS rien ne marche en fait le BIOS va chercher des choses dedans et si ça ne marche pas il ne démarre pas donc c'est mort il ne peut absolument rien faire donc c'est assez triste à quand le BIOS open source ? enfin lui aussi ça existe mais pas à 100% mais il y a des gens qui... il y avait un Kickstarter pour vendre des PC où justement l'ensemble des composants étaient open source mais il restait quelques blocs quand même dans le BIOS qui sont propriétaires il y a ARM souvent ARM ? il y a pas de BIOS ? oui bon ils ne font pas encore vraiment PC pas encore ARM il commence à y avoir des serveurs à ARM ça c'est super et dernier point quelque chose qui est assez rigolo ça s'appelle Magic Malicious Aging in Circuits du coup c'est une étude qui cherchait à montrer comment on peut faire vieillir les processeurs et dégrader leurs performances via du code spécifique donc l'idée c'est que c'est un malware qui lorsqu'il va se déclencher va réussir à faire chuter drastiquement les performances et à faire vieillir les circuits et du coup en un mois ils ont baissé les performances de 10% ce qui est quand même assez impressionnant c'est quoi mon cas ? l'intérêt c'est par exemple que tu as une vague d'or et tu veux dégrader les capacités de ton adversaire à qui t'a vendu des équipements de type radar en temps de B maintenant c'est la guerre et tu voudrais qu'ils marchent un peu moins bien donc c'est l'exemple qui est cité c'est par exemple c'est que c'est plus par mois on leur fera un grand nombre de matériel et on leur fera pas mieux plus par mois oui effectivement Voiture connectée alors j'ai mis un seul lien c'est un papier qui est assez intéressant même si il n'est pas révolutionnaire ils se sentent qu'il est bien joli d'attaquer les voitures telle qu'on vous l'a présenté le mois dernier ou il y a deux mois je crois que c'était il y a deux mois on avait fait un petit focus sur les voitures connectées là ils se sont mis finalement le plus simple étant donné le niveau de sécurisation des PC qui sont chez les garagistes enfin qui sont des PC d'intervention qui sont plutôt dans des mallettes qui ne sont jamais connectés qui n'ont jamais de mise à jour en fait ils ont cherché à développer ils ont cherché et réalisé un POC ils ont développé un malware qui infecte le PC Windows et qui sur certains types de véhicules notamment les Audi dès qu'on va faire une opération de diagnostic ça va désactiver les airbags donc voilà ça aussi c'est assez rigolo et en fait en terme de temps c'est beaucoup plus simple que de mener une attaque à distance sur une voiture on n'a pas besoin de trouver des vulnérabilités dans les systèmes d'impotainment ou autre là c'est vraiment du PC Windows classique et ensuite c'est la charge utile qui change un peu mais qu'ils n'ont pas mis tellement de temps à identifier ça coûte cher la testée pourquoi ? ben faut taper la voiture non 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 avec un vrai PC non vérolé on peut vérifier ensuite si c'est désactivé et réactivé c'est pas définitif mais néanmoins c'est invisible pour l'opérateur pour le garagiste et pour le client côté Apple iBackdoor donc une backdoor qui a été découverte dans un framework chinois qui s'appelle Mobisage SDK qui est très très utilisé en Chine donc dans plus de 3000 applications et donc c'est une backdoor qui permet en fait de prendre le contrôle à distance et on peut lui envoyer des commandes en javascript donc par des régies publicitaires par exemple et ce qui permet d'activer un certain nombre de fonctionnalités comme enregistrement du son de la cure d'écran géolocalisation enfin tout ce que l'application a le droit de faire donc c'est plutôt problématique et un certain nombre d'applications ont été corrigées mais pas toutes et il y a un cas similaire sur le 7 juste après Sinon, nombreuses vulnérabilités sur OSX le mois dernier je crois qu'il y a quasiment une centaine de CVE si je ne dis pas de bêtises et le dernier lien qui est assez rigoleux même si ce n'est pas révolutionnaire c'est des gens qui expliquent comment on peut créer un canal de contrôle commande sur un ordinateur Mac compromis en utilisant un iPhone qui appairait en voyant des SMS donc c'est assez élégant Google n'est pas en reste Android donc là encore un SDK qui est le SDK de Baidu Baidu c'est le moteur de recherche il n'est pas que chinois qu'on vient en Google et en fait dans son framework le framework par défaut ouvre un port HTTP en écoute sur le port donc 6000 machins et 40 000 machins et à partir de ce port on peut se connecter directement au téléphone au terminal et en gros on prend le contrôle total du terminal passer des appels récupérer toutes les informations envoyer des SMS enfin on peut et si le terminal est déjà luriqué on peut vraiment prendre totalement le contrôle du téléphone voilà encore c'est warmable parce que accessible à distance sans authentification et prise de contrôle du terminal en gros aux alentours de 14 000 applications qui seraient vulnérables dont 4000 éditées par Baidu et la problématique c'est que le temps que les éditeurs mettent à jour sachant qu'à mon avis certaines applications ne seront jamais mises à jour beaucoup d'utilisateurs sont encore vulnérables par ailleurs si le terminal est déjà un break une fois qu'il est compromis c'est fini c'est pas en désinstallant l'application alors après il faut quand même modérer le propos aux Etats-Unis ça ce serait gravissime parce qu'aux Etats-Unis comme ils ont plein d'adresses IPv4 les terminaux sont directement adressés en IPv4 donc on peut communiquer avec eux comme ça en France on est majoritairement adressés en IP privé et souvent ça dépend des opérateurs on ne peut pas communiquer avec les autres pires en Chine je ne sais pas mais je pense qu'il ne doit pas avoir beaucoup d'adresses IPv4 mais je ne suis pas sûr que ce soit totalement possible de communiquer entre les différents terminaux sur un même réseau sinon ce serait vraiment la quête assez simple bon le dernier mais rigolo surtout par rapport à l'annonce de Google du mois dernier donc le mois dernier Google c'est à rien d'avoir un plus de milliards de lignes de code pour tous ces produits confondus et là sur Google AdWords Google propose des APIs en libre-service qu'on peut utiliser pour gérer ses campagnes AdWords et en fait il y a des injections X-X-E sur les frameworks en PHP voilà bon ça nécessite quand même un management pour les exploiter mais bon voilà c'était tout le plaisir du coup ils en ont trouvé 11 ils ne disent pas qu'il est le gagnant c'est assez étonnant sur le blog post mais voilà il se démunerait relativement grave là encore c'est la prise prise en main et la dernière c'est quelque chose qui n'est pas grave ici mais c'est un problème de gestion des archives dans la gestion des sauvegardes avec Samsung QS je crois que c'est l'outil pour faire des backups de son téléphone et du coup on peut réécrire arbitrairement sur un répertoire et donc prendre le contrôle du téléphone Crypto alors je ne sais pas si les gens s'en souviennent le mois dernier des employés de Cimentech pour faire des tests ont généré un certain nombre de certificats avec les véritables assets publics de Cimentech en particulier pour des sites de Google donc Google.com je crois ils ont eu la bonne idée d'utiliser un navigateur Chrome pour tester ces sites collecter internet donc c'est un E&R chez Google qui utilise le Certificate Transparency et donc Google a sommé Cimentech de s'expliquer les certificats ont été révoqués pas les assets heureusement pour Cimentech les employés ont été renvoyés les employés ont été virés tout à fait ça pose un problème parce que chez Cimentech en gros quelques employés peuvent générer des certificats des vrais faux certificats valides pour n'importe quel domaine donc Google Google Chrome aujourd'hui c'est 60% des navigateurs de la planète donc du fait de cette puissance Google a imposé à Cimentech le fait de supporter Certificate Transparency qui est un espèce de programme ouvert d'alerte d'usurpation des certificats avant le 1er juin 2016 si Cimentech n'accepte pas tous certificats présentés par les assets Cimentech après le 1er juin lèveront une alerte dans Google Chrome et je pense que Cimentech va l'accepter et je pense que Cimentech je pense que c'était vraiment limité mais il est possible en Javascript d'où la puissance Javascript de récupérer l'adresse IP locale d'un poste tout simplement en utilisant les APIs WebRTC qui permettent de faire en gros la voie sur IP qui sont supportés par la majorité des navigateurs et même sans se connecter le fait de créer une structure de données en mémoire pour initialiser une connexion voie sur IP fait qu'on récupère l'adresse IP locale du poste et donc après c'est tout ça ne marche pas sûr ? avec TorBowser ouais parce que ça va être désactivé j'imagine oui justement ils n'avaient jamais mis en place les protections dans autant de choses je pense que c'est ça non non mais c'est... mais ça ne fonctionne pas pourtant mais même ça... en vrai je pense que surtout les marketeux qui vont être heureux d'avoir ce genre de fonctionnalités mais ça permet quand même potentiellement d'avoir l'adressage en gros du LAN utilisateur et potentiellement de faire des attaques sur le LAN depuis le navigateur en comprenant le contrôle avec tu parlais tout à l'heure de BIF ou de X-Backdoor avec BIF tu peux effectivement faire un scan de port local avec BIF on injecte du Javascript on prend le contrôle du navigateur et là on peut s'amuser à scanner et là au lieu d'essayer de scanner toute la RFC 1918 et bien là on a directement l'adressage privé contournement d'EMET grâce à Windows on Windows 64 alors EMET c'est le durcisseur de noyaux de Microsoft qui permet de bloquer un certain nombre d'attaques plutôt d'activité des protections d'activer par exemple des protections sur des applications comme randomisation de la mémoire au blocage des formes info etc. ça permet d'activer ça sur des applications qui ne l'ont pas dommage et Windows on Windows 64 c'est ce qui permet en gros à 32 bits de s'exécuter sur un Windows 64 bits sauf que EMET ça ne marche pas avec Windows avec Windows on Windows 64 bits ce qui fait qu'on peut tout simplement contourner et mettre comme ça alors moi j'avais peur parce que j'utilise Firefox en 32 bits sur un Windows 64 bits mais depuis quelques jours Firefox 64 bits est sorti donc le suivant sur c'est bien c'est bien que 100 millions d'euros oui j'avais entendu 600 les gars pour qu'ils aient moi je me demande toujours s'ils gagnent vraiment de l'argent ces gens là parce qu'ils demandent trois fois rien comme rançon mais un peu 300 millions c'est pas si mal c'est vraiment gagné ça c'est d'être un renforcer à l'argent donc ça c'est juste pour la blague après le botnet de frigo je crois que c'était l'année dernière on parlait de ça pour les attaques de Windows cette fois-ci donc c'est des caméras IP et des NAS qui sont piratées et utilisées pour faire anti-DOS un petit point intéressant aussi donc il y a un certain nombre de malwares, virus qui s'appelaient Plenty Duke donc il y a Mini Duke Cosmic Duke Onion Duke analysés par F-Secure et d'autres éditeurs antivirus apparemment ça va être vraiment réalisé par l'Etat enfin par des russes et financé par Luna destiné à l'espionnage Dreenex j'y reviendrai dans la partie troll parce qu'on a trouvé le centre de contrôle de Dreenex je vous montrerai une photo Ah ! alors ça c'est très très intéressant j'espère que je ne l'ai pas parlé une mois dernier mais je ne crois pas c'est des attaques relativement avancées sur le paiement par carte bleue donc c'est une attaque théorique qui était connue depuis 2010 que personne n'avait jamais fait alors comment ça fonctionne je vais essayer de lire ça un peu ce matin je vais essayer de vous résumer mais c'est pas simple grosso modo quand on fait un paiement qu'on retire de l'argent il y a deux modes de fonctionnement il y a le mode de vérification en ligne et hors ligne la plupart du temps sur un distributeur de billets c'est un fonctionnement une vérification en ligne c'est-à-dire que le code PIN il est transmis de manière chiffrée à la banque qui authentifie du coup la transaction comme ça sur un mode de vérification hors ligne comme c'est le cas sur des systèmes de paiement dans le magasin en fait le code PIN il est transmis simplement du terminal à la carte à puce la carte bancaire qui vérifie le code et qui ensuite accepte la transaction et envoie une demande d'autorisation à la banque ce qui fait que en fait si on peut intercepter les appels à la carte de paiement on va pouvoir dire oui le code est non répondre directement à cet appel et ensuite faire transiter le vrai appel qui demandera la création de l'autorisation de paiement et du coup ce qu'ont fait les criminels français qui a priori ont gagné 600 000 euros ce qui pour le coup n'est pas énorme par rapport à ce qu'ils ont fait c'est quand même plutôt bien fait c'est qu'ils ont pris une carte à puce programmable une fun card donc voilà il est marqué fun donc c'est un petit composant programmable qu'ils ont réussi de manière très discrète à souder sur une vraie carte à puce enfin sur une vraie carte bancaire il y a des photos si vous regardez le lien c'est vraiment super intéressant la carte est du coup un tout petit peu plus épaisse ça se voit pas beaucoup ce qui fait qu'ils pouvaient aller dans un magasin et faire un paiement d'apprendre n'importe quel code puisque leur première puce qu'ils avaient programmée répondait oui à n'importe quel code PIN et ensuite elles laissaient transiter l'autorisation de paiement à la vraie puce donc ça c'est quand même super intéressant c'est notamment des gens du CEA je crois qui ont travaillé sur l'étude parce qu'en fait on comprenait pas enfin les gens les instructeurs ne comprenaient pas comment ça marchait et du coup il y a un rapport assez détaillé et c'est très très bien fait et par contre c'est sur une carte à puce voler oui je vole une carte je ne connais pas le code et du coup je vais modifier légèrement enfin insérer une deuxième carte qui va faire qui va répondre lui à n'importe quel code PIN c'est très très fort et après avec l'autorisation qu'elle demande la banque la banque oui mais quand on est sur une vérification hors ligne la vérification il n'y a pas de demande d'autor il n'y a pas de demande d'autor si non la transaction le code PIN il n'est pas envoyé non non enfin la vérification offline il y a une autorisation qui est envoyée à la banque mais pas le code PIN le mec il ne peut pas dépenser plus que ce que la carte qu'il a volée permet de dépenser voilà et donc il vaut mieux voler des cartes march gold plus platinum voilà et même si vous les transactions sont stockées dans le canal et renvoyées le soir oui comme sur les autoroutes c'est exactement le principe non ça c'est vraiment intéressant c'est super je vous invite vraiment à lire le rapport il est bien fait et lui-même il cite un autre rapport enfin l'étude théorique qui a été menée par des anglais en 2010 qui détaillent bien les différentes étapes de vérification en ligne et en ligne c'est assez intéressant ensuite ProtonMail donc le mail sécurisé a subi une très grosse attaque des doses ces derniers jours avec une demande de rançon donc au début ils avaient posté des tweets pour chercher de nouveaux émergeurs que personne ne voulait vu les risques et pour que les doses s'arrêtent ils ont payé dans l'ensemble de 6 000 dollars c'est pas énorme ça c'est le chiffre parce que juste en dessous tu vois d'autres criminels qui ont attaqué les banques cioneuses ont demandé 10 000 dollars oui mais c'est une banque c'est pas beaucoup il faut s'adapter est-ce qu'ils ont payé ? c'est quoi il y a le plan c'est la ProtonMail oui parce qu'il communique sur le sujet c'est plutôt bien c'est bien de faire une transparence là les banques je sais pas c'est un militaire antivirus qui a communiqué sur la somme de monde internet des objets pas grand chose des télévisions intelligentes ou soi-disant qui sont un peu indiscrètes, par défaut en fait ça analyse tous les programmes que vous regardez, c'est-à-dire soit les chaînes de télé mais également les programmes sur Netflix. Attends, on a tous des box chez nous, tu penses que tu belles dorées quoi. Moi non. Si je n'ai pas de box, j'ai un modèle, tu peux avancer. Mais oui, la box peut faire ça. En fait, là ce qu'ils disent, c'est effectivement, ça analyse ce que tu regardes, que ce soit sur Netflix ou que ce soit une chaîne de télé. Et en fait, ils essayent par ailleurs de récupérer des informations sur ton adresse IP et ils vendent ce package, c'est-à-dire ce que tu regardes plus ton identité à des publics. Donc c'est pas terrible et c'est activé par défaut, il peut le désactiver. Tandis que sur la plupart des autres télés, c'est ce qu'ils citent dans l'article, en tout cas, notamment chez Sony, je crois que c'est un programme copting, donc tant que tu n'acceptes pas les tous, ça ne fonctionne pas. Deuxième élément, c'est le timeline. Alors ça, c'est un truc que moi je ne connaissais pas, je ne sais pas si vous connaissez. Ça permet en fait, c'est une fonctionnalité Google qui permet d'aller regarder où on est allé dans les derniers mois. Jusqu'à présent, ils permettaient sur demande de la police de remonter jusqu'à six mois de données. Maintenant, il n'y a plus de limites. Donc du coup, j'ai regardé. Effectivement, depuis que j'ai un téléphone Android, il y a l'ensemble de mes déplacements. Je vous invite à regarder le deuxième lien, c'est assez rigolo. Je ne sais pas si on peut le désactiver, par exemple. Je ne suis pas persuadé. Il faut désactiver la position GPS dans le téléphone. Non, ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. On met les antennes GSI. Les antennes GSI ? Oui. Mais la première fois, c'est la première fois. Donc, voulez-vous, quand vous Google enregistre, on a le choix entre oui, mais... Non, tu peux aller sur le site de Google. Il y a un endroit où tu peux reparamétrer tout ça. Je confirme. C'est l'historique des positions. C'est désactiver chez moi. Et c'est activé par rapport ? Oui, c'est activé par rapport. Il faut que tu ailles sur le site de Google et que tu te désactives pour faire voir. Par contre, ce qu'il faut bien noter, c'est que ce n'est pas forcément très fier pour des enquêteurs, parce qu'on peut aussi effacer individuellement certaines données en tant qu'utilisateur. Et puis, c'est... Il y a la même chose chez Apple, alors. C'est jamais vraiment effacé. Tu peux mentir. Ouais, ils ont dit on désactive, mais en fait, c'est pratique. Tu peux mentir en envahir de fausses données de position. Ah, ça, c'est sûr. Ça va. C'est intéressant, ça. Et du coup, tu peux te défendre avec ça. Ouais, très bien. C'est parfait. Le dernier élément, c'est quelqu'un qui veut hacker une montre TomTom Connect. Donc, c'est la première série de... Enfin, c'est le premier blog post sur une série de 2 ou 3, donc c'est assez intéressant. Il a analysé le firmware et il montre ce que tu peux faire dessus. Alors, ça, c'est amusant. Parmi les documents que Elon Snowden a publié à l'ADSA et a publié, il y en a un qui parle des botnets. Et en fait, donc, la NSA crée ses propres botnets, bien sûr. Donc là, vous avez un schéma, vous voyez, avec une petite couleur jaune, bleu et beige, du schéma du botnet. Ça ressemble beaucoup au schéma des botnets des criminels. C'est assez proche. Donc là, il y avait l'exemple du botnet de Boxing Rumble, composé 45% de BCD ténaliens, 45% de chinois et 10% d'autres. Et parmi les documents, il y a un autre qui est assez intéressant sur la FBI qui, pour lutter contre la criminalité, saisit des botnets. Et après, il va les détruire à l'hérosite. Ils les renvoient vers des cadeaux de contrôle contrôlés par la NSA et les élèves pour les réutiliser plus tard. Tiens, justement, tout à l'heure, tu parlais du BIOS et du Management d'Engine d'Intel. Et justement, dans les nouvelles tablettes Surface de Microsoft, il y a, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un proposé absolu de l'entreprise qui développe un espèce de truc équivalent, une espèce de grosse bague d'or, qui permet de prendre le contrôle à distance de la tablette et qui est intégré vraiment directement dans l'UFI. Pardon ? Il y a peu de documentation, malheureusement, sur le sujet, je suppose. Ça, c'est assez intéressant aussi. Parmi les documents de Snowden, il était sorti un slide qui est en haut à droite, qu'on ne voit pas très bien, mais en gros, qui dit que nous, la NSA, on peut les casser. Tous les tunnels VPN et la NSA, on peut les casser. Il y a pas mal de chercheurs qui s'étaient posé la question de savoir comment. Parce qu'en fait, c'était indiqué que c'était en temps réel. C'est plutôt compliqué. Il y a eu plein de théories, affaiblissement des générateurs de nombres pseudo-aléatoires. Donc, ça a été prouvé avec Dual ECB... DBRGS. 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 Les chercheurs de la France, de l'INAIA en particulier, et Américains ont une théorie qui reste pour l'instant une théorie qui serait qu'au lieu d'essayer de casser tous les VPN en temps réel, la NSA aurait pu pré-calculer un certain nombre d'éléments à l'origine des calculs cryptographiques de manière à pouvoir casser ceux qui étaient le plus souvent utilisés. Je vais juste expliquer Diffie-Hellman après. Diffie-Hellman, ça permet de faire un échange de clés sur un réseau non sûr. Un des deux communiquants choisit un nombre au premier, l'envoie à l'autre ainsi qu'une base. A partir de ce nombre au premier, on calcule des exposants et des modulaux, on se renvoie à un nombre et à partir de ce qu'on a gardé de son côté et le nombre communiqué par l'autre, on est capable de générer un secret. Normalement, il est impossible de le régénérer si on écoute le trafic. Sauf que, apparemment, les nombres premiers utilisés ne sont pas générés aléatoirement. Il y a beaucoup d'équipements qui ont le nombre premier utilisé pour cette négociation qui connaît dur dans l'équipement. Ce qui fait que les chercheurs ont découvert, je crois que c'est 80% en gros, je crois que c'est sur Apache, mais en gros, le nombre premier utilisé est le même dans 80% des cas. Il y a pas mal d'éléments comme ça qui permettent de dire que, en cassant peu de nombres premiers, on est capable de casser beaucoup de tunnels VPN. Alors, petit bémol, c'est qu'il y a beaucoup de tunnels VPN qui font un filtrage par rapport à l'IP source. Ce qui fait que les chercheurs ayant scanné Internet pour trouver ces fameux nombres premiers, forcément, ont groupé tous les VPN qui filtraient par IP source et qu'il y a certains VPN qui authentifient d'abord avant de faire la négo. Donc là non plus, ils n'ont pas pu avoir les résultats. Donc leurs chiffres sont à prendre avec des pincettes parce que forcément, ils ne prennent pas en compte tous les vrais VPN disponibles sur Internet. Mais par contre, ça reste une théorie intéressante parce que ce qu'ils disent, c'est que pour calculer ces nombres premiers, il faut quasiment un an de calcul, mais ce qui est possible à l'échelle de l'ANSA et de ses budgets. Alors que calculer en temps réel, il faut des milliards d'années, c'est pas possible. Calculer en temps réel, ce n'est pas possible parce qu'il faut des milliards d'années, c'est pas possible. Calculer en temps réel, ce n'est pas possible parce qu'il faut des milliards d'années. Bon, un groupe de pirates. Qui a piraté par le nom du groupe, il n'y a rien d'intéressé à ça. Voilà, le Cracast New Creatitude qui a piraté les mails du directeur de la CIA et qui a aussi piraté des portails privés d'applications des forces de l'ordre américaines. Qui partagent l'information effectivement. Voilà, qui permettent donc d'avoir des dossiers sur les criminels, sur les terroristes, qui partagent l'information entre les différents services, etc. Ils ont publié plusieurs captures d'écran sur Twitter. qui font des normes. Qui farce, c'est assez intéressant, même si c'est limité. Qui passe est un corps fort de mot de passe local. On peut l'utiliser à plusieurs, mais sans workflow, sans choses comme ça. Et en fait, il y a un outil qui s'appelle kifars, qui permet en fait de récupérer les mots de passe de la base de données de kifars, kifars, en mémoire. On peut le faire donc sur la session utilisateur, mais aussi sur une session utilisateur, Germaine Poste, enfin une autre session utilisateur. Mais ça ne marche pas sur Windows 2012. On a testé, mais je pense qu'avec quelques petites modifications, on pourrait le rendre fonctionner. Sachant que la plupart du temps, si on veut récupérer les mots de passe qui sont utilisés dans kifars, il suffit de scanner ce papier. Voilà. Ou il suffit de récupérer... On les récupère tous d'un coup, ce qui est plus intéressant. Il faut récupérer la base de données kifars, et la V lorsque l'utilisateur est saisie. Alors c'est toujours unique. Donc... Let's Encrypt, qui est une AC gratuite, qui est enfin considérée comme une auto-délite de certification valide, et qui est signée par Hidden Trust, et qui supporte le protocole technique. Xbacklore, ça c'est intéressant, on parlait tout à l'heure de BIF. Xbacklore est un framework à peu près équivalent, qui permet, suite à une injection de l'XSS, de prendre le contrôle du navigateur, et de communiquer avec un serveur de commande de contrôle et d'injecter. Ça aussi, c'est assez rigolo. Donc il y a quelques années, SoMealChart, c'était à la NoSuchCode de 2013, avait présenté en fait des images GIF, PNG et BMP, dans lesquelles il a injecté du code, et qui était aussi bien interprété par les navigateurs comme des images, mais aussi bien interprété par JavaScript et les moteurs JavaScript. Je le connais bien en gros aussi. Qui était interprété comme du code valide. L'idée, c'est tout simplement que dans les entêtes des images, donc une image GIF, c'est GIF, et après il y a la taille de l'image. Mais on peut utiliser des caractères imprimables comme slash étoiles, qui sont les caractères des commentaires de JavaScript, mais qui ont aussi une valeur numérique pour définir une taille d'image énorme, mais ce qui permet de mettre en commentaire toute la partie binaire de l'image, et à la fin de la partie, on met le binaire valide de l'image, on met la fin du commentaire et après, on met du code JavaScript qui sera bien interprété par le moteur JavaScript. Donc le navigateur va prendre l'image, et le moteur JavaScript interprète la suite, ce qui permet donc d'injecter du code à partir de l'image. Il y a Ange Albertini, qui est le spécialiste des formats de fichiers, et des fichiers donc il y a plein de termes, polyglots, bulletins, etc. ou un fichier PDF, et à la fois une vidéo, et à la fois un MP3, et en même temps un fichier log, c'est assez rigolo. Donc il a fait une petite démonstration de ce type d'utilisation sur son site, où nous avions sur Stegosploit un exemple. L'UniCast en PowerShell, pour ceux qui s'intéressent. Du coup, si je comprends bien, ce que j'avais regardé, c'est une réécriture des fonctionnalités d'utilité directement en PowerShell. Tout à fait. Ce qui peut être intéressant si l'on ne comprend pas trop le sait, parce que ce n'est pas évident de comprendre ce qui se passe dans l'UniCast quand on regarde l'hôtel. Mais c'est volontaire de la part de Benjamin. Qu'est-ce qui est intéressant ? Je ne vais pas tout détailler. Et le troisième point est assez intéressant. C'est quelqu'un qui s'appelle Subty sur Twitter, qui publie régulièrement des petits bouts de code pour contourner les mécanismes de restriction de l'UniCast sur Windows type AppLocker. On vous invite à regarder ce qu'il fait. Là, il y avait encore un exemple cette semaine. Il y en avait la semaine dernière. C'est vraiment intéressant. Soit parce qu'il y a des répertoires qui sont existés par défaut, soit par des petites astuces qui font que finalement, ce n'est pas aussi efficace qu'on pourrait le penser. Dans l'exemple d'aujourd'hui, il arrive à faire exécuter des binaires qui sont explicitement interdits via leur achat. C'est quand même assez embêtant. Et l'exemple suivant est intéressant également. C'est les personnes chez Context IS qui ont développé un POC pour WSUS, donc le service de mise à jour sous Windows, qui par défaut ne se fait pas de manière chiffrée. Ça se fait en HTTP puisque les mises à jour sont signées. Néanmoins, on peut apporter des modifications dans les packages qui sont déployés et du coup, exploiter ça pour injecter du code. Et par exemple, au lieu de déployer un outil standard, mettre un PS exec qui va se connecter vers le poste de l'attaquant. Donc c'est assez intéressant. Ça marche dans pas mal de configurations par défaut chez Nokia. Et juste, c'est quoi l'histoire d'un cache STS ? Ça m'intéresse. En fait, c'est donc sur le site zayen.skip.mit.edu, il y a pas mal de techniques qui sont utilisées pour traquer les personnes. L'exemple que je cite ici, c'est en fait quelqu'un qui va faire une comparaison de temps entre le temps de chargement d'un site. Si on l'a déjà visité, on a déjà la directive HSTS. Si on l'a pas visité, on l'a pas encore. Du coup, en chronométrant les appels qu'il fait, ou non, je crois qu'il fait des appels en HTTP, mais du coup, si ça marche, si on a déjà visité le site, on a la directive HSTS. Donc c'est très rapide, c'est en 1 milliseconde. Sinon, il doit faire l'appel au site et du coup, ça prend 100 millisecondes. En chronométrant ça et en ayant une liste de sites, il peut comparer les sites sur lesquels on est probablement allé et ceux sur lesquels on est probablement pas allé. Et du coup, en regardant l'historique, il peut faire un tracking de la personne par les sites qu'elle fréquente. C'est assez intéressant. Et du coup, si on veut... Donc là, il y a le code, mais sinon, si on clique ici, alors je t'invite pas à le faire parce qu'on va voir quel site tu visites, mais ça marche, moi je l'ai testé. Enfin, il y a des sites que j'avais pas visités qui apparaissaient, mais ça marche plutôt bien. Et c'est un logiciel que tu étais visité à l'issue de ton travail ? Peut-être, mon poste est sans doute compromis. C'est mon poste personnel, donc tout va bien. Sur la partie scadage, j'ai pas eu le temps de regarder tous les bulletins de l'ICS certes, donc j'ai juste mis deux petits liens. Le premier, c'est un décodeur des NP3 en ligne, donc c'est pratique. Et le deuxième, ils ont été à consulter l'article de DigitalBand. Ils ont fait une étude comparative de cinq convertisseurs série IP. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de croix et de moins d'exclamation. Donc ce niveau de sécurité n'est pas très très bon sur cette idée. Une petite application sur Android qui est assez intéressante, qui permet en fait de connaître votre niveau d'exposition en termes de vulnérabilité. Ça vérifie sur votre terminal toutes les dernières vulnérabilités à publier. Et pour savoir si vous êtes vulnérables ou pas, c'est plus lundi. Sachant que de toute façon, on pourra l'affaire. Enfin, si tu te dis que tu es vulnérable, si ton opérateur a décidé de toi te fournir de l'utiliser, je vais rouler un peu moins bien. Ouais, même si le gêne, et voilà. Pas mal de nouveautés aussi sur Android 6, notamment du point de vue de la sécurité, donc j'ai mis quelques points majeurs. La gestion gradulaire des permissions qu'on peut accorder ou ne pas accorder. Et puis, nous allons regarder les liens. Sur Xen, une fonctionnalité intéressante qui existe déjà chez d'autres hyperliseurs, je crois, une fonctionnalité d'introspection, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une machine virtuelle qui va pouvoir analyser la mémoire des autres. Du coup, on va pouvoir faire, par exemple, une analyse de malware, mais beaucoup plus fiable, dans le sens où, même si l'autre est compromis, même s'il y a un rootkit, là, on est clairement sur une autre machine qui va extraire soit les données disques, soit la mémoire et l'analyser. Donc c'est quand même pas mal. Vous avez une diversité, ça ? Je ne sais pas. Les chercheurs se sont amusés à analyser le protocole de communication de WhatsApp. Le papier qui décrit, en fait, le protocole, son fonctionnement. C'est basé sur... Il y a où ? Je ne sais où c'est quoi ? Non, ça n'a pas l'enjeu. Sauf qu'en fait, durant leur étude, ils ont découvert que WhatsApp récupérait... Bon, les numéros de téléphone, ça, on s'en doutait. Mais tous les appels, la durée des appels, et pas mal d'informations de ce type-là. C'est leur business model ? Non, il me semble qu'ils font payer WhatsApp. Je l'ai installé hier. C'est gratuit pendant un an, et ensuite, c'est 49 centimes. Du coup, ils ont quand même un vrai business model qui est censé ne pas banquer nos dépersonnels. Il y avait un rapport qui comparait les applications de ce type-là et le gain par utilisateur. Je crois qu'eux étaient d'un billet plus faibles. Et ce qui gagnait le plus, c'était une appli chinoise... C'est une ligne chinoise, quoi. C'est celle qui a un rapport de plus. C'est du XMPT ? XMPT, voilà, tout à fait. Il y a des gens dans les supermarchés en Espagne qui prendent des téléphones avec une couronne WhatsApp. Ouais, ça m'étonne parce que quand tu prends les... C'est quand même un gros échec pour l'interopérabilité, mais... En fait, en France, on a SMS gratuit, donc c'est peu utilisé, mais les pays comme l'Italie où SMS sont très très chers, avec 84% de pénétration de WhatsApp. La France, c'est comme la Silicon Valley. Apparemment, le patron de Cisco, mais également celui de Microsoft, pense que la France, c'est l'avenir. Et donc, on compare, en fait, les start-up françaises à la Silicon Valley. Ça, c'est de la politique. Ça, c'est pour vous piquer nos gens. Ça, c'est de la politique et ça a permis à Cisco, grâce à ce PIPO politique, d'être au cœur de nos nouveaux systèmes de financement de la recherche souveraine. Vous verrez, un des grands acteurs bretons, c'est Cisco. Ah oui, ils ont investi... Alors, les chiffres, je ne sais plus exactement, mais... Entre Cisco et Microsoft, on investit chacun entre 80 et 90 millions de dollars d'euros. Non, ils ne payent pas d'impôts, donc, en demande, sur les marges que j'organisais en demande. Bien, merci. Donc, c'est... C'est... Microsoft, c'est une partaine de personnes, et c'est que du cloud qui donne. Et Cisco, c'est pareil, c'est du matos, ça ne génère pas de l'emploi. Donc, le projet de loi pour une république numérique, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Moi, je retiens simplement que l'e-sport sera reconnu comme un vrai sport. Tu peux expliquer ce que c'est, l'e-sport ? Alors, les jeux vidéo, c'est du StarCard 2. Ah, par exemple. J'ai joué à StarCard 2, hein. J'ai fait du sport en jouant à StarCard 2. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous faites du StarCard 2 ? Oui, c'est du sport ! Sinon, plus sérieusement, la Stratégie Nationale pour la Sécurité du Numérique, donc, a été publiée, et je vous recommande d'écouter l'émission No Limits Sécu, qui fait une très belle analyse du sujet. Je ne les connais pas. Et qui n'écoute pas encore No Limits Sécu ? Personne ne le met à moi. C'est tous les noms, ici. Ça s'écoute facilement dans les transports en commun. Et passer au voisin, c'est accessible à tout public. Alors ça, c'est très très drôle, c'est que chez Uber, le patron, c'est l'algorithme. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un certain nombre de chauffeurs aux Etats-Unis font une class action contre Uber, pour essayer de se faire embaucher et être reconnu comme des employés d'Uber. Et Uber a de très bons avocats, donc Uber tente un truc, c'est de dire, « Non, non, c'est pas nous votre patron, c'est l'algorithme. » Puisque, en fait, c'est l'algorithme qui détermine quel chauffeur aura droit à la course, etc. Et Uber, c'est vraiment un logiciel d'aide à la décision et à la planification. Donc, c'est la cour qui jugera. S'il gagne, ça fera quand même, à mon avis, beaucoup de monde. J'espère qu'ils vont gagner. En tout cas, c'est vous que c'est de jouer à l'aider, ça. Il y en a un qui s'est attaqué lui-même pour faire payer une assurance. Il s'est attaqué lui-même. Il a gagné, il a gagné. Ah, c'est celui qui s'est envoyé un boomerang dans la tête, moi ? Ouais, ouais, du genre. C'est ça, ouais. Comme il était assuré contre... Du coup, les blessures se retrouvent, un peu comme ça. Donc, il s'est attaqué lui-même. C'est le plus gros trou dans la raquette d'Uver, aujourd'hui, ça. Mais c'est pour ça qu'en fait, Uber fait beaucoup de travaux sur les voitures autonomes, de manière à virer ces humains qui posent des problèmes, voilà. Et de remplacer ça par des voitures automatisées. Ils ont deux bons chercheurs en sécu pour sécuriser leur voiture autonome. Ah oui, ils ont des bons chercheurs. C'est Charlie Miller et puis, c'est assez. Ouais, c'est assez. Aussi, potentiellement, donc l'Europe, qui souhaite protéger North Snowden, un abonnement qui a été... Un abonnement, pardon, qui a été ôté quand même à 285 voix par 281. Ça date d'une sixième ou d'avance ? Ça veut dire que quoi ? Il va avoir un endroit d'acide ou bien ? Non. Je connais pas la suite, mais... Peut-être ? On va en sortir de son nom de la salle, c'est... Conférence... Conférence passée, la nourriture. Plusieurs conférences, la J.S.S.I. La conférence de l'ocir le 8 mars prochain, la FIC en janvier, et la Corine également en janvier. Tu voulais parler d'une conférence ? Ah oui, moi j'ai entendu parler d'une conférence qui a eu lieu le week-end dernier, je sais pas si certains ont entendu parler ou se sont allés, ça s'appelle la White Hat. C'était en Italie du côté de Turin, c'était sur invitation, et il fallait signer un NDA pour y aller, donc je n'ai pas pu y aller finalement, mais le concept était assez intéressant. De signer un NDA pour y aller, ça veut dire que tu peux pas faire de contre-en-mure un dossier ? Ah oui, mais ça veut dire que tu peux entendre des choses intéressantes. Non, mais il n'y a pas signé. Il n'y a pas écrit. Non. La White Hat sauvage sauvage sauvage. Non, Wine. En fait, il y avait des dégustations de grands fruits en même temps. C'est ça qu'il y a. Du coup, il y a un compte Twitter, il y a quelques photos, mais on peut trouver la liste des stickers, mais il n'y a pas les slides, il n'y a aucune information. Il y avait la King Team, là. Je ne pense pas. Il y a Benjamin Delphi, c'est le seul que je connais sans speaker français. Ah, on n'a pas beaucoup. C'est le plus drôle. Donc le premier, un employé du Cerf Crédit Agricole qui s'est bien lâché sur Twitter. Ça, c'est du pur troll. Un petit commentaire au fou ? Un commentaire. Bon, donc le Twitter est toujours actif. Vous avez quelques-uns de ces tweets-là. Le dernier en date, c'est qu'il recherche du travail. Et voilà, donc sur Twitter, on balance plein de choses sur le CERT. Apparemment, certains éléments ont été vérifiés. C'est quelqu'un qui travaillait au CERT. Ça a posé des problèmes. Il a été déplacé dans un autre service. Et finalement, il a fini par être présent. Et vous étiez beaucoup plus bavard ce matin au suivi. C'est un jeune qui commence à avoir les problèmes d'expérience de la vie, les difficultés d'une carrière professionnelle. Et la recherche d'un emploi sans être certifié, malgré un certain nombre d'éléments, montre que c'est plus difficile que prévu. Enfin, je ne le connais pas personnellement, mais je pense que c'est bon. On ne pourra plus retrouver l'histoire en France. Je ne vois pas comment après ça. C'est dans un secteur en fait. Bon, sujet suivant. Encore une fois, suivant les documents de Edward Snowden, il y a pas mal des documents qui parlaient des drones. Et vous avez donc un article assez intéressant de The Intercept sur le fonctionnement des attaques de drones. En gros, c'est simple. Donc la NSA, le gouvernement américain, collecte un maximum de données sur un peu tout. A partir de ça, et suivant certains scénarios prédéfinis, isole une cible. Au final, c'est validé par le président. Donc il y a un workflow décisionnel, mais au final, c'est le président qui valide. Et un assassinat, donc à distance, est organisé par drones. Donc les drones ne sont pas... On parle souvent des pilotes de drones, mais ils ne sont pas pilotés les drones. Les drones ont un chemin prédéfini. Et après, il y a juste un humain derrière un écran qui valide ou pas le fait de balancer un missile sur la personne. Sauf qu'en gros, la majorité des victimes, c'est plutôt des effets de bord. Donc de 1900 victimes. Et que ça n'a pas du tout une bonne image vis-à-vis des pays étrangers. C'est contre-productif parce qu'en fait, la plupart des pays entendent un espèce de brombissement à très haute altitude. Ils ne peuvent rien faire. C'est une espèce de peur généralisée. Et ça génère plutôt la haine des Etats-Unis d'autre chose. Ça rappelle un peu les V1 et les V2, non ? Le bruit, on parle des V2. Mais le chiffre, ça c'est lui qui le dit. La majorité des victimes, c'est des effets de bord. Ça dépend s'on appelle un effet de bord. Parce que si par exemple, qui tue la vraie cible plus qu'une personne, c'est un VINCM. Est-ce que c'est des gens, sur 100 personnes vieux, qu'il y en a une qui était la vraie cible ? Là, c'est 10 déjà. 90% des victimes en Afghanistan sont des effets de bord. Il y a uniquement une personne sur 10 qui était la véritable cible. Oui, mais ça c'est... Si tu veux, par le principe... Tu sais, le G10, il se met toujours au milieu d'une école primaire. C'est mon objectif ! Il y a devenu ça ! Avec GVSF directement ! Evidemment, il y a des gardes du corps qui sont payés pour mourir. Qui se fait dans son passage à la paix. Finalement, si pour un G10, il y a 9 enfants qui sont des effets de bord, le chiffre est correct. Une parenthèse aussi, par rapport à des Intercepts, donc sur ce que je ne sais pas, mais sur d'autres jeux notamment, parce qu'il y a une interception en Allemagne, ils avaient repris les données précises publiées par Intercepts, et ils ont une très forte tendance à ne garder que les chiffres qui les intéressent, et à éliminer tous les chiffres qui les intéressent, pas en plus que les autres. Enfin, beaucoup plus que d'autres encore. C'est assez partisan, donc il faut vraiment lire les documents pour se faire un avis. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est un peu différent. Mais j'essaierai de penser, lorsque je reprends les slides et que je les publierai, je mettrais d'autres articles sur les drones, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes, ce sont même les pilotes de drones, pour s'asseoir un peu de la sécu, mais rapidement, qui en fait sont des gens aux Etats-Unis, qui ont un multiple qui le montent, qui vont le matin, qui tuent des gens, et qui rentrent le soir. Mais le fait de tuer des gens à distance, c'est tellement distant que les gens ne prennent pas forcément conscience de leurs actes, et au final, on parle du traumatisme, des pilotes de drones, mais le traumatisme, c'est juste que ça devient des connards. Parce que les gens ne prennent plus conscience de la réalité des choses, le meurtre devient quelque chose de banal, et donc finalement, banalisent pas mal d'actions comme ça. C'est pas les gens qui ne peuvent pas être traumatisés et n'avaient plus à dormir, c'est devenu juste des connards. Ouais ouais, mais aux US, le crime est clairement généralisé, pas besoin de pilotes de drones. Il y a aussi plein de problématiques par rapport aux vrais pilotes d'avion, qui eux, ont des médailles du courage, des choses comme ça, ils ne sont pas forcément contents que les pilotes de drones qui sont juste assis tranquillement dans le Texas, avec un mug de café, et tuer des gens, qu'eux, aient droit à des récompenses, des médailles, des choses comme ça, alors qu'ils n'ont pas eu aucun risque. On foule dans la CGT, 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 ça c'est rigolo, une petite gamine qui a 11 ans en fait, a décidé de vendre des mots de passe sur, envoyés par la poste, parce qu'en fait, aux Etats-Unis, le gouvernement n'a pas le droit d'ouvrir les courriers, donc là en fait, elle utilise des dés et listes de mots de passe, et génère donc des mots de passe, bien aléatoires, et vous les envoyez par la passe. Voilà, je voulais juste pour préciser que c'est basé sur le comique de l'XKCD, mais c'est juste faux en fait, de choisir un mot de passe qui est composé de 4 ou 5 mots du dictionnaire, c'est un mot de passe tout pourri. S'il est certes plus long, on va peut-être faire 20 ou 25 caractères, mais il n'y a quand même que, si on le prend, on va prendre qu'il y a 10 000 mots courants, ce qui est déjà pas mal qu'on a 10 000 mots, je pense qu'on ne connaît pas tous 10 000 mots, mais du coup, ça n'avait pas beaucoup de possibilités en fait. C'est ça qu'il y a à renforcer derrière. C'est pour ça que c'est un troll. Ouais, mais c'est horrible de penser que c'est bien. Elle gagne de l'argent ou quoi ? Ouais, je crois que l'argent. Ouais, c'est beaucoup. C'est 2-3 dollars, mais voilà, c'est beaucoup d'affaires. Et avec ça, elle a pu s'acheter tant que Google. C'est pareil. Google.com, en fait, un employé de Google a racheté une semaine pour 12 dollars, parce que Google avait oublié de le redoubler pour d'autres petites parières. Ah ouais. Alors, ça va. Je pense que c'est un tout petit peu plus compliqué qu'ils avaient oublié, mais... Il a touché un peu d'argent qu'il a fourni. Il a été remercié. Il a été remercié d'ancièrement que c'était un ancien employé figure, et il a touché d'argent qu'il a donné à une fondation que Google a privé d'associer. Un petit article, une étude intéressante de l'EFF, concernant les imprimantes laser. Ça, c'est un sujet dont j'avais entendu parler quand j'étais, je crois, encore étudiant il y a très, très longtemps. Il y a une légende qui disait que les imprimantes laser laissaient une petite empreinte invisible quelque part sur la page pour qu'on puisse connaître la date de l'impression et l'une série d'imprimantes. Donc, bon, ça s'est plutôt avéré être vrai. Et surtout, l'EFF a fait analyser en fait ses impressions, ses codes, et a réussi à les déchiffrer. Donc, il y a toute une étude et la liste de toutes les imprimantes laser qui existent et quasiment toutes laissent ce type d'empreintes. Alors, il n'y a pas le nom de la personne qui l'a imprimé, mais on n'est pas loin quand même. Il y a le même le stockage de bande de l'imprimante en plus de l'éditeur, je crois. Enfin, pas le stockage mais l'éditeur. Pour moi, il y a la date et le numéro de série, mais... dans le récule, en fait, ils ont trouvé juste ça, ce qui est déjà pas mal. Donc, on peut relancer les imprimantes matricielles. Ou alors, tu déchires juste l'endroit où le code est terminé. Alors, je vous parlais tout à l'heure du centre d'opération de Drinex qui a été trouvé par des chercheurs espagnols. Le voici. C'est une petite sérieure, en fait, en Espagne. Donc, voilà. Je n'ai pas le nom. Mais en fait, vous avez un indie catcher à 1400 dollars, en gros, 1200 euros. Donc, essentiellement avec des briques libres. Vous pouvez le construire vous-même et capturer, donc, la 4G. Donc, braver ensuite en 2G et écouter les conversations. ça a été posté par Nicolas. C'est Google qui a, par sa holding qui est alphabet, a racheté racine 26 fois un milliard de dollars de ses propres actions. Parce que 26, c'est le nombre de lettres de l'alphabet. C'est rigolo aussi. Donc, Thalys Ormandy qui étudie pas mal les antivirus. Il y a beaucoup de vulnérabilité sur les antivirus. Apparemment, à trouver un antivirus qui prenait du code trouvé sur Internet et remplacer des copies de chaine en limitant la taille par une copie de chaine basique donc vulnérable et overbarfault. Tiller USB. on en a parlé il y a quelques mois, c'est une clé USB qui permet en fait de récupérer le courant continu du port USB, de charger les condensateurs et recracher jusqu'à 110 volts sur le port USB. Comme le contrôleur USB qui dans la majorité des cas est géré du haut du CPU, c'est directement le CPU qui prend la décharge et donc de cramer l'ordinateur. Là, il y a une version 2.0 qui monte à moins de 200 volts. Mais malheureusement, ça ne prend pas le disque. Alors, la vidéo est intéressante parce qu'effectivement, le gars branche la clé et ça s'éteint tout de suite mais il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de fumée, c'est vraiment des effets spéciaux. Donc, méfiez-vous des clés USB trouvées par terre ou fournies par mes collègues. Et donc, je crois que c'était le mois dernier encore on parlait d'une personne à Lille qui avait piraté des panneaux d'affichage et qui avait affiché sur un panneau d'affichage de nombre de places de parking BIT, CULC, ou un truc comme ça. Il a expliqué que c'était à côté de l'hôtel où il avait séjourné le DSK donc il voulait essayer de faire un lien. Et donc là, sur un panneau publicitaire sur un panneau de la même manière, il a réussi à injecter un Tetris à distance. Donc, ce qu'il explique c'est que le protocole qui est utilisé encore une fois est un protocole développé pour l'occasion qui n'est pas chiffré, qui n'est pas authentifié, qui est un protocoleur radio donc il est tout à fait possible d'injecter ses propres rames et d'afficher ce qu'on veut sur les fans. L'incident, ce n'est pas énorme. Il fait ça à partir du Nintendo DS portable. Oui, c'est ça. C'est ça. Il prend une Nintendo puis il joue avec et ça fait défaire. Pour aller plus dans le détail, si tu veux l'identifier, le problème, c'est que sur la vidéo, il a censuré quelques trucs mais tu repères quand même un certain nombre d'enseignes que tu peux trianguler après Google Maps et après tu peux commencer à enquêter sur la personne et le recours. Mais il t'a vu lui sur Facebook. Il est très sympa. J'ai essayé d'un peu échanger avec lui sur Twitter pour lui dire ça. Il est très sympa. Et d'ailleurs, il fait un truc aussi assez rigolo qui est une espèce de street art où en fait, dans la rue, il colle des espèces de petits circuits mais une espèce de pâte autour pour que ça, ça entre vraiment dans le mur avec des petites diodes et des petits boutons et donc ça joue une espèce de musique ou de code. Et si on rejoue la musique un peu comme dans Zelda où en fait, il fallait jouer de la musique à la flûte, qu'il fallait le rejouer. C'est l'Eucaride. L'Eucaride. Là, ça ne veut pas le même système et ça permet après d'avoir une petite musique. Et c'est la fin. Alors, prochain rendez-vous de l'OSIR, mardi 8 décembre. Un after work est organisé le mardi 15 décembre. Comme d'habitude, au bar, la coloc, juste à côté de Bourse. Et de l'alcool parce qu'aucune belle histoire a démarré sans... avec de la salade. C'est quoi le sujet ? C'est la présentation. C'est la présentation. C'est la présentation. C'est la présentation. Tu l'auras dans les slides ? Non, je le prends, je ne l'ai pas. Ça, ça ne vient pas du bar, la coloc. C'est la présentation. Est-ce que, c'est la présentation ? C'est une question. Ouais. Et si vous avez des questions... Allez-y. Et si vous avez des idées d'illustrations ou des infos que nous aurions oublié, n'hésitez pas à vous les envoyer.